Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Creep 1 World 4 et cette fois-ci on joue côté Creep en mode Elpac. On va démarrer en bas à gauche dans ces volcans et essayer de s'étendre sachant qu'on a des blobs à proximité et que toute cette île n'est alimentée en réalité que par un M-Rift qui est ici. Au nord on va avoir des blobs, on va avoir un émetteur, un Urn Maker ici qui est donc capable de faire des Urns à partir du Harg et comme vous voyez ici il y a des dépôts d'énergie et de Harg et aussi un M-Rift qui est là, il faut bien le voir, mais il y a un M-Rift ici qu'on va d'ailleurs sniper assez vite puisqu'on peut poser des oeufs à côté des émetteurs. Donc on va faire ça. Ensuite de côté de la base, plein de trucs, des avions, ces boules qui rebondissent, qui viennent de là, qui sont alimentées par ce truc d'énergie qui est là, enfin d'énergie d'Harg qui en a 100 000, donc autant dire une infinité. Il va falloir qu'on l'explose aussi et ici un petit bâtiment un peu spécial, je ne sais pas trop ce que c'est, on verra quand on y sera pour l'instant, on n'en est encore qu'à sortir, à essayer de libérer là-haut et bref, avant d'attaquer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes et laisser un gros pouce bleu, comme ça c'est fait. Donc on a dit qu'on allait attaquer là, donc on balance deux oeufs, voilà, comme ça, on fait comme ça. Alors ça tient très très fort, ce n'est pas très grave. Mon objectif c'est vraiment de détruire ici le M-Rift, si ça veut bien. Voilà, le M-Rift est mort, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'énergie via M-Rift, c'est juste via ces caisses-là, donc les Lunifiers vont même pouvoir se libérer. On va booster lui un petit peu quand même, parce que si on veut que ça sorte un jour, il va falloir l'aider. Il me reste déjà plus qu'un seul oeuf, ah oui quand même. Balançons une petite attaque par là alors. Voilà, c'est pour nous aider à sortir. Un peu après ce sera bien, sachant que oui, on va sortir évidemment d'ici pour attaquer vers le nord. Lui, il peut toujours pas, il y a toujours de l'énergie qui arrive vers le Lunifier. A un moment ça va céder, je m'inquiète même pas. Ah, pas trop. Peut-être. On verra. Pour l'instant on en est là. On va dire qu'on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va juste s'occuper de sortir ici. J'aimerais exploser ça là. Si je pouvais juste exploser ce petit mortier, le canon, ou peut-être la petite tour qui est à côté. Voilà, on fait dessus, on va chercher à tout exploser tant qu'à faire. Voilà. Ce sera fait. Bon tant pis pour le canon. Non, on va l'exploser quand même. Non, on va dire tant pis pour le canon. On va essayer de s'occuper d'un autre point d'accès de l'énergie parce que vous voyez qu'en haut il y a une petite boucle. Et qu'en fait c'est juste ici. Il y en a pas d'autres des points d'accès de l'énergie. Par contre j'aurais peut-être dû attendre d'avoir un peu plus d'eux. Non, c'est bon ? C'est bon. Ça va exploser. Parfait. Bah ça fait deux mortiers de moins, voire celui-là de moins aussi bientôt. Voilà. On va le forcer un peu. Très très bien. Et donc lui va pouvoir vraiment commencer à sortir, à nous faire plaisir, sachant qu'on a déjà dix oeuf. Et paf, on les fait exploser. Et ça devrait nous aider à faire sortir tout ça, à faire du ménage. Ce sera très bien. Il en rajoute un petit qui s'est explosé par un sniper. Ici il y a un super canon. On va demander à l'exploser quand on pourra. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et je vais déjà positionner du mesh. Ce sera fait. Parce qu'à un moment, on va vouloir sortir de là. Et j'aimerais bien aller me glisser sous le bouclier à un moment. Voilà. On va retirer à top view. Je l'ai vraiment pris quelques secondes seulement. Mais on va finir évidemment avec la vision en 3D. Ce sera mieux. On peut peut-être tourner la carte à un moment aussi. Ce sera un peu mieux. Au moins pour aller jusque là à terme. Et toi tu ne sors toujours pas. Lui il a toujours son énergie. Non, il faut vraiment qu'on arrive sur la côte pour que eux commencent à nous tirer dessus. Et qu'ils consomment son énergie. D'accord. Hop, on va continuer de faire du mesh. S'il veut bien. Je l'ai mis un peu trop. On va utiliser le X mesh. Pour retirer ce qu'il a. Parce que oui, ça sert à ça le X mesh. Mais est-ce qu'au moins ça avance ? Pas du tout. Ah oui, si ça essaye. Oui enfin ça avance. On le voit avancer. Très bien. On va rester en transparent sur le crypte. Ce sera bien aussi. Et on va pouvoir demander à avancer par là bientôt. Excellent. Continue de booster. Il faut que ça avance. Et que ça fasse les dégâts. On va garder les oeufs. Parce qu'à un moment j'aurai besoin d'attaquer de toute façon. Allez, boum. Parfait. Là, on avance bien. Mon caillou ne l'a pas explosé ce truc. Je l'ai envoyé sur un autre truc. Voilà, c'est super canon qu'il va exploser. Merci. Tiens, maintenant ça devrait avancer à fond. Et comme je n'ai pas de curseur sur ce mode là. Parce que je ne suis que en LPAC. Je ne peux pas forcer le mesh à suivre mon curseur pour attaquer là où je veux. C'est pour ça qu'on utilise le mesh pour guider le creeper. Et le faire aller un peu plus à droite. Très bien. Boost le. 330, c'est bien. Ça déjà, ça fait plaisir. Hop. Allez, continue d'avancer. Dès qu'on a libéré l'île, on est bien. Ouais, ça a fait des gros boums quand même. Il y a plein de bâtiments qui explosent. On est en train de prendre l'ascendant sur l'île. On reboost un petit peu. Excellent. Le lance missile qui va se faire exploser aussi. Pas très utile. Parce que de toute façon, les spores ne font pas... Enfin, ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Allez. Dès qu'on a détruit le M-Rift, on fait exploser tous les œufs qu'on a dans le volcan de droite. Pour essayer d'avancer un grand coup. Ce sera bien. Allez, il ne reste plus que le M-Rift. Parfait, il est en train de tomber. Parfait. On a dit tous les œufs. Pop all eggs. Boum. Voilà. Ne m'embêtez plus maintenant. Vous n'êtes plus alimentés. Vous, on est très bien comme ça. Et refais-moi du mesh. Mais cette fois-ci, pour aller vers le nord, vous remarquez au passage qu'il y a ici des sprayers. Ces sprayers, il faut les voir comme des sortes de mines d'anticrip. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas, comme vous voyez. Et quand ils vont exploser, ils vont déverser le creep. Enfin, l'anticrip qu'ils possèdent. Il faut le voir comme ça. Et là, on est en train de ravager l'île. Excellent. Continuons de booster lui. Et pendant qu'il attaque ici, j'ai envie d'attaquer les avions. Ce serait pas mal si je pouvais prendre ça. Parce que oui, je peux aussi attaquer de ce côté-là en même temps. Avec lui ici. Raté. J'ai dit, lui, ici. Voilà. On libère un tout petit peu de... De creep. Mais ça va exploser normalement la piste sans problème. Enfin, j'espère. Parce que si on y arrive, c'est cool. Voilà. Il n'y a plus de piste. Ce qui veut dire plus d'aviation. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Surtout qu'il y avait des avions qui volent là. Et il y en a tout le long de la côte ici. Donc, il faut qu'on le fasse. Continue de monter, toi, ici. Ce sera bien. Pour finalement libérer lui. D'ailleurs, quand tu es libre, émets. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ici ? Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et ça, je ne peux pas le casser encore. Ok. Très bien. Du mesh. On va continuer d'orienter notre creep par là-haut. Et vous voyez, les canons ont commencé à tirer. Non, on m'arrête avec ça. C'est énervant, ce truc. Je sais. On va aller l'exploser. Il me suffit de casser ça. Déjà, on va demander à casser Liberta. Comme ça. Voilà. Et on va remonter vers les skimmers au nord. Parce que c'est quand même assez violent, ce truc qui rebondit partout. Ça tire à l'autre bout de la carte. Ça fait bien mal. Liberta, ça tire à l'autre bout de la carte aussi. Là, je veux vraiment faire les dégâts à fond. Sans problème. Voilà. Très bien. Ça, tu peux me l'exploser, s'il te plaît ? Ça serait bien si tu pouvais. Je crois qu'il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Pourtant, si je le détruis, lui, on est trop bien. Il ne va pas réussir. Mais on est bien. Parce que déjà, vous voyez, il tire beaucoup moins. Et s'il tire moins, ça nous fait déjà quelque chose qui va nous permettre d'avancer plus vite. Ici, ça ne le met toujours pas. Est-ce que tu perds des munitions ? Il a l'air d'en avoir plus que trois. C'est pas mal. Tout ça parce qu'on fait tirer des canons ici. Qui eux-mêmes n'ont quasiment plus de munitions. On va se faufiler là-dedans. Dans tous les cas. Et essayer de se glisser là-haut. Après, pour exploser ça, ce serait bien. On va utiliser les œufs pour ça. Mais d'abord, on doit faire exploser ce bouclier. Le nullifier ne sert à rien. Donc, il ne m'inquiète pas particulièrement. Allez. On progresse. C'est tout ce qui compte. On va le booster encore. Vous voyez, il a commencé à émettre. C'est bien, c'est ce qu'on voulait. On a besoin qu'il émette pour attirer les tirs de lui. Du airship. Pour qu'à un moment, on puisse vraiment se servir de cette base comme d'un point d'appui. Déjà que là, ils vont manquer de munitions à un moment ou à un autre. Les avions ont tiré. Le nullifier ici explose. Il ne sert plus à rien de toute façon. Le bouclier va exploser aussi. Et on a dit qu'on voulait monter. Ouais, ça va être chaud de monter. On va laisser s'étendre l'anticrip tout seul. Dans un premier temps. J'aimerais libérer ici ça. Si le bouclier tombe, ce serait bien. Est-ce qu'il tombe ? Oui, il tombe normalement. Non ? Oui, il tombe. Il n'arrive pas à tenir. Je ne sais pas pourquoi. On a dû exploser une source de redone. Mais il en a pu. Il ne faut pas tricher. Bon bah d'accord. Voilà, c'est bon. Ça veut dire que maintenant, on peut exploser ça pour essayer d'avoir l'émetteur ici. Évidemment, au moment où il y a tous les mortis qui arrivent. C'est bon. On a fait tout ce qu'on voulait. Rater. Ça, c'est mieux. Voilà, très bien. Je veux exploser ça aussi. C'est pour les embêter. Non. Allez, bouclier, lâche. Bouclier. Comment ça se fait, là, qu'il en a repris du poil de la bête ? Ah, parce qu'il a dû envoyer le porteur. Tant pis. Il doit y avoir ici, lui, qu'il faut qu'on reprenne avant du mesh. Avance. Déjà, on a libéré un. C'est cool. Et maintenant, on va partir à l'escalade. C'est-à-dire, ici, on prend le mesh et on le fait avancer là. Voilà, très bien. L'objectif, que ça puisse éviter qu'il y ait de l'énergie ici. Parce que s'il n'y a pas d'énergie ici, tout le reste n'a plus de munitions et on est très bien. Ok. Et le mesh ne sert vraiment qu'à ça. À soutenir cette attaque ici. Et on a 5 œufs. Ici, non, c'est remonté en... C'est remonté, malheureusement. À suite gauche, il est tombé. Peut-être. Alors, peut-être que ça va ne pas suffire et qu'ils vont retomber les boucliers. Si c'est le cas, on va essayer d'attaquer et de récupérer les skimmers. Ouais, parfait. Raté. Ah, dommage. Voilà, là, ça devrait tomber. Parfait, on a les skimmers. Bon, les skimmers, c'est pas très fort, mais ça me coûte rien. Boum. Explose-nous tout ça, là. On voit enfin ce que c'est, ce truc. Voilà, on va avoir des airsacks. On va en avoir deux, même. Et on a ça, là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a tout qui explose. Ça m'a l'air très fort. Ah, c'est des sortes de virus. D'accord, qui balancent des lasers et qui vont... En gros, one-shot les... Les bâtiments en proximité qui se font évidemment détruire par les snipers. C'est comme des forbes. D'accord. Eh bien, excellent. Très bien. Ça va nous faire un beau ménage dans le coin. On va essayer de sortir un troisième airsack ? Non, c'est peut-être pas la peine. On va essayer de détruire lui, plutôt. Ça va être compliqué, mais si je peux avoir cet émetteur-là... Un T. Voilà, là. Parfait. Détruire le bouclier tant qu'à faire. Qui est, en fait ? Voilà, très bien. Hop, ça c'est fait. Là-haut, on en est où ? Ça a toujours des munitions. Ça va prendre du temps avant de sortir. Mais petit à petit, on grignote tout. Ça, on va bientôt l'avoir. Vous voyez, il a envoyé là-haut, sur ce porteur de hargues. Donc, dès qu'on aura détruit ça, il n'y aura vraiment plus les boucliers. On va l'aider un peu. Voilà, allez, hop, explose ça. Il n'y a plus d'argues. Parfait. Comme ça, il ne récupère pas 50 d'argues et tous ses boucliers vont clignoter un peu plus. Ce sera bien. Après, ici, c'est très violent, la quantité d'ennemis qu'on a en face. J'aimerais détruire les super snipers. Enfin, un peu de tout, en fait. Voilà, on détruit un peu de tout. On one-shot. Très bien. Il faut qu'on booste les blobs, maintenant, aussi. C'est bon, ici ? On s'en sort ? Non, on s'en sort toujours pas. Ça a toujours du mal face à lui. Il en reste un peu de munitions. Mais quand il en aura plus, je peux vous dire qu'on sera pas mal. pour aller attaquer à droite. Pour aller attaquer par là-haut. Oui, c'est le but d'aller attaquer par là. Il y a un trou ici ? D'accord. On va répartir le mèche, c'est pas grave. Comme ça. Ce sera bien. Et on a pu relier. Excellent. Parfait. Bon, après, ça, c'est pas détruit, donc ça m'embête. Et de la même manière, on attaque au nord. On va attaquer à droite, là. Ce sera bien. Voilà, comme ça. Un gros passage ici. Ce sera excellent. Fais exploser tous les oeufs. Voilà, ça fait une grosse vague. Ce sera très bien. Ça va nous aider. Ici. Boum. Voilà. Un super canon de moins. Et toi, on va te booster. Tel avenir. Très bien. Et regardez le... Le carnage que ça a fait ici. Déjà, les petits virus qui sortent. Ils ont libéré toute cette zone. C'est excellent. Bon, après, il va falloir qu'on fasse du ménage. Par exemple, ce pylône qui est là, il faut absolument qu'on le détruise. Pour retirer les munitions du airship. Et tant qu'à faire, si on pouvait détruire ce super canon qui est à côté, ça serait bien aussi. Raté. Voilà, ça c'est fait. Une petite tour. A tout hasard. Raté. Et j'ai plus d'oeufs. Mais déjà, c'est bien. Parce qu'un super canon de moins. Ça, la tour qui est supprimée, c'est cool. On a encore deux boosts. Vas-y pour lui. Il consomme des munitions au tour. Sachant que ça, je ne peux pas le booster. Ça, c'est bien dommage. Mais bon, petit à petit, regardez, il avance. Poum. Une petite tour en moins. Dommage aussi que les mouvements soient aussi hasardeux. Ok, c'est bien, ça détruit des canons. Parfait. Presse du search and destroy. Mais ça en galère quand même. Et ici, on a réussi à monter. Intéressant, surtout sans mèche. Tiens, en parlant de ça. Ça et ça. Merci. Ah, je l'ai raté le deuxième. Il m'a détruit un canon. Bon, ce n'est pas très grave. C'est les snipers que je voulais exploser parce qu'ils sont trop forts sur la côte. Mais en réalité, ça devrait le faire quand même. Il faudrait que j'explose lui, ce serait bien. Un truc comme ça. Ça pourrait être pratique pour nous aider. Il n'avait pas dit 3 airsac. Ouais, il n'avait dit 3 airsac. C'est nul, mais c'est rigolo. Ouh là, il a dû y avoir un 9 qui est passé là. Ça me va. Il y en avait dit qu'on voulait exploser lui. Là. Ça a raté. Voilà, un super sniper de moins. J'en ai pas assez. Mais petit à petit, on est déjà monté à 7 blobs. Très très bien. Ici, il n'y a plus de munitions. Donc ce qu'on va dire, c'est mettre du X-mesh et supprimer tout ça. Pas besoin d'entretenir ici. Pas grave s'il balance de l'énergie en haut. Au contraire, en fait, ils ne vont jamais reconstruire. Voilà, comme ça, lui, normalement, devrait se spécialiser pour envoyer du creep à droite. Normalement. Je vais plutôt prendre des blobs. On a ici un super... Voilà, un de moins. Très très bien. Ouais. Essayez d'exploser ça pour voir. Et puis go. Comme ça. Comme ça. Ça a du mal à savoir où tirer, normalement. Ok, bon, lui, il n'aura peut-être plus d'énergie bientôt. Par contre, le super canon, il faut qu'il explose. Voilà, on n'a pas fait tous ces efforts pour rien. Très très bien. Le super mortier et le super canon. Ce qui va nous permettre de débarquer... Parfaitement... Des blobs. On n'a pas pété les défenses... Enfin, les snipers pour empêcher les blobs de venir. Vas-y. Raté, ça ne va pas ici. Un peu plus à droite, alors. Voilà, parfait. Au bon moment. Sachant que lui, comme je vous le disais, on a détruit son pylône. Donc, il n'aura bientôt plus d'énergie. Bon, ce n'est pas suffisant. Il reste encore une ligne de snipers immense ici. Mais c'est déjà ça. Et plus j'en ai, et plus ça va faire des dégâts. Ok. Et ici, ils ont bien fait du ménage, déjà. C'est bien. Et ça continue d'avancer. Par contre, c'est toi qui tire là, sur les trucs. D'accord. Donc, c'est lui qui tire d'aussi loin. Très bien. On va continuer à booster lui. On va continuer à envoyer une mèche là, parce qu'il a du mal. Mais non, c'est bon finalement. Il n'y avait pas de trous. J'étais persuadé qu'il y avait des trous. Mais en fait, pas du tout. Hop. Voilà, ici. Et toi. Au revoir. Raté. Tu m'as fait exploser quoi ? Pourquoi tu m'as fait exploser ça ? Voilà, on va exploser les snipers. Ça devrait être bon. Pas du tout. Un dernier, alors. Ok, un de moins. Essayez de nous exploser ça. Ça nous permettra d'avancer là-dessus. Parfait. Voilà, ce petit secteur-là n'aura plus d'énergie bientôt. 17 blobs. Ça commence à faire. Et ça devrait essayer. Voilà. Ça commence à détruire des choses. Excellent. Je vais voir les snipers ici, ils m'embêtent aussi. On peut en remettre un du coup. Il est perdu lui ? On va peut-être détruire quelque chose ? Pas du tout. Il y a eux qui nous embêtent. Ok. Comme lui là qui m'embête. Voilà. Ah, plus le super canon. Donc on va pouvoir avancer. Et d'ailleurs là-haut. Toujours pas. Par contre, il n'y a plus de munitions. Et vous voyez la vague qui va avancer là. Ils vont avoir du mal à lutter contre elle. Ça c'est très très bien. Ouais, détruire ce super canon au milieu. Oh les blobs qui commencent à passer. Forcément, puisqu'il n'y a plus lui. Et lui, il vient avec un oeuf. Il sort de leur dire bonjour, surprise. Et il l'abandonne sur un petit poteau. C'est déjà ça. Ça prend des tirs. Par contre, là où j'étais trop bas. J'ai fait n'importe quoi. Moi, je veux aller vers la droite. Est-ce qu'on pourrait détruire ça, s'il vous plaît. Ça va permettre aussi à la vague d'avancer à côté. Ce sera pas mal. Voilà, très bien. Après, évidemment. Il y a encore beaucoup de chemin à faire partout. Mais c'est déjà ça. Élimine-moi le sniper qui est là. Raté. C'est pas le bon. On va tirer là à fond. Je pense que ça peut être bien si je veux détruire la tour. Enfin, le canon et le sniper. Très bien. Est-ce qu'il reste des snipers ? Il en reste un là. Voilà, je veux absolument détruire ce sniper. Et ce canon. Il y a un super mortier au sud qui nous embête. On va attendre que les tirs aient fini de tomber. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Explose ça maintenant. Il va falloir qu'on économise maintenant pour attaquer autre chose. Non mais il l'a pas détruit. Oui, vas-y. Fais un effort. Très très bien. Et du coup, on va pouvoir booster lui un peu. Parce qu'il a aussi 11 bubs comme ça. Dommage. J'y ai cru. C'est doit être lui qui a dû tirer sur lui. Parce que c'est pas eux a priori. Le mesh. Tu vas pouvoir avancer. Voilà, très bien. Et ici, ça fait toujours des beaux dégâts. Comme c'est lui qui tire à fond. D'accord. Ouais, lâchetez tes boules. Il y a encore trop de snipers. Enfin, c'est lui surtout qui nous embête. Ok. Non, ça sert à rien. Il y a le super mortier là. Le mortier est presque plus ma priorité que le sniper. Enfin, que le airship. Attention. Oh, il est passé juste à côté. Il a bu. Oh oui, oh oui. Ah, dommage. J'y ai cru. Mais personne ne peut s'occuper de lui. Voilà. Pareil. Et pareil. Voilà, 3 cailloux bien utilisés, ça. Ça devrait me faire avancer toute ma ligne. Pareil ici. Ouais, non, ça, ça sert à rien. Ok, il faudrait que je booste lui. Ce serait bien un moment de temps en temps qu'on attaque avec lui. Ce serait bien si je pouvais creuser dans le coin. Mais il y a ce super mortier là qui va nous embêter, je le sens. J'ai 3 oeufs. Faut qu'on fasse des économies. Oui, je sais, j'en ai déposé pas mal. On va juste en supprimer un d'ailleurs. Et taper là. Et là. Rappeler. On va remettre un pour le principe. Oh, il a pas explosé. Allez, on refaut un. Un petit là. Faut aussi que j'explose ça, ce serait bien. Si on voulait synchroniser les... L'attaque avec le reste. J'ai fait n'importe quoi avec mon oeuf. Tant pis. Là, ouais, faut qu'on explose lui quand même. Merci. Ça devrait nous permettre d'avancer. J'ai pas l'impression que lui ce soit un super canon. Donc on va être bien. Ici, ça a bien avancé. Ici, ça a bien avancé aussi. J'ai peut-être même plus besoin du mesh finalement. Parfait. Voilà, on va faire ça. On va essayer de se garder 4-5 oeufs. Ce serait bien. Mais les blocs, vous voyez, ils arrivent. Ils avancent. Après, il y en a beaucoup de snipers ici. Il va falloir qu'on élimine cette ligne. Et de temps en temps, il y en a un qui s'aventure et qui peut détruire un truc. Comme lui. Non, c'était du creep qu'a détruit. Ok, j'ai 2 oeufs. On faut encore un peu plus. Malheureusement, il m'en faut plus. Allez, 3 blobs. C'est le problème. Il faut être patient sur ces cartes. Et là, j'ai pas la patience. Je veux que le truc soit détruit vite. Tiens, détruis-moi la tour. C'était la petite diversion. Parfait. Ça, c'est détruit. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer des gros dégâts là-dessus. Ce serait bien. Oh oui, ça a tout désactivé. Ou presque. Vas-y. Fini d'exploser ce bouclier. Que le skimmer puisse exploser là où il veut. Toutes les 3 secondes supplémentaires. Enfin, en moins. Du coup. Excellent. Et ici, on est en train d'avancer à fond. C'est cool. Vas-y, continue de mettre du mèche au cas où. Pareil là. Mais là, on arrive sur les grosses défenses. De toute façon, ça va être compliqué. On a détruit les 2 super mortiers là et là. C'est bien aussi. On continue de booster toutes les 28 secondes. Il faudrait qu'on arrive à faire des dégâts là-haut. Je vais attendre que les skimmers sortent un petit peu. Je ne vais pas forcer l'œuf à exploser si je peux éviter. Ce que je voulais, c'était vraiment chercher à exploser les trucs là-haut. Si ça veut bien. Je veux exploser ces trucs-là pour baisser sa génération. Vous voyez, il est à 221. On va voir de combien on est capable de la faire réduire. Mais je pense qu'on peut être pas mal. Surtout avec celui-là que je viens de placer là. Il peut faire très très mal celui-là. Et toutes les 25 secondes. Allez, les 3 derniers. Puis 2. Ils étaient à 221. Ils ont perdu à peu près 40. Et ce n'est pas fini. Puis le pylône aussi. Bah voilà, tant que à faire. Très bien. Si j'en avais eu un de plus. Ouais, j'en ai un de plus. Ah, il ne veut pas exploser. Il ne veut toujours pas. Tant pis. Là ? Non, il ne veut pas. C'est trop étalé. Il n'y en a pas assez. Tant pis. Toutes les 22 secondes. Il commence à être pas mal. Et ici, ça n'avance pas non plus. Tiens, coucou. Ouais, le but du jeu, c'est un moment. C'est aussi d'éliminer ces trucs-là. Si ça veut bien. Ouais, les deux. Si on pouvait les faire exploser. Ce serait bien. Et puis là, c'est quand même la grosse défense au milieu. Avant d'arriver sur les snipers. Et les mortiers et compagnie. Voilà. Très bien. On va avoir percé le centre comme ça. À unit limite, j'en ai plus. C'est pas grave. Parce que là, hop, on est arrivé au max 10 toutes les 20 secondes. Oum. Je ne sais pas ce qui explose. Ah oui, il y a un petit peu de creep qui est tombé. Excellent. C'est très bien. Faut que j'explose ça. Ce pylône qui est là aussi. Ce serait bien. Voilà. Les bâtiments se font désactiver. C'est cool. Tellement de virus ici. Ils ont rasé ça. Intéressant. Faut que je me fasse ce groupe-là aussi. Si je pouvais remonter, ce serait bien. Allez, un petit onzième. Pour le principe. Et ça, là-haut, ça a avancé. C'est bien. Hop. Avance avec ton mèche. Jusque là. Au sud. C'est un peu plus de problèmes parce que la bande de terre est plus étroite. Il y a un peu plus de défense, j'ai l'impression. On n'a pas détruit du tout de... D'accord. Il y a un truc qui tire là-dessus. Qui nous a bien repoussé. Je pense que tous les mortiers ont dû vider la zone. Ouais. Il faudrait que je détruise lui. Ok. Il faut vraiment qu'on avance ici. On va continuer de mettre du mèche. Essayer de rejoindre lui. Ce serait pas mal. Pareil ici, il faudrait qu'on avance. Super. Deux canons qui tombent. Ça fait toujours plaisir. Remet du mèche. On va essayer de grignoter petit à petit le terrain. Qu'on peut amener un peu plus même. C'est pour disperser les tirs des canons. Voilà. Très bien. On la voit là-bas qui avance petit à petit. Et qui va fondre sur ses canons. Et les embêter. Là ça veut plus. Ils sont trop nombreux je pense. Ok. J'ai huit. Là. 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 Au cas où on va s'en mettre un là aussi. Il m'en reste déjà plus que trois. Ok. Ça va devoir attendre. Parce que si lui je le prive de ses munitions. Que je détruis lui. Alors on va pouvoir prendre le sud. Après il n'y a pas beaucoup d'énergie qui arrive ici. Et puis j'ai toujours ces trucs là. Est-ce qu'il peut monter ? Mais oui il peut. Monte alors. Sois pas timide. Il est timide. Ouais. Boum. On a dit le mortier qui était plus intéressant à détruire. Dommage. Ça a raté le mortier. On a eu un sur deux des objectifs. Dommage. Mais c'est pas très grave. Parce que déjà avoir eu lui. C'est pas. C'est déjà énorme. Mais en réalité il faudrait juste que je vise la petite tour et pas le mortier. Parce que sans énergie ils ont plus rien. J'ai pas besoin de plus viser ça. Quand ça va exploser ça devrait nous mettre la zone. Très bien. Vas-y booste le lui un peu. Ce serait bien un moment que lui aussi se mette à émettre. Ils vont rien comprendre. Ça va nous faire une petite diversion pour la vague. Qui va arriver jusque là. Ok. Continue son 70C énorme. Lui il a détruit des trucs petit à petit. Mine de rien. Allez le mesh. Avance. Ça a du mal quand même. Ça a du mal quand même. On a quelques rochers. J'ai bien envie de forcer. On va forcer là. Voilà. Boum. Bien fait. Continue de le booster lui. Au plus près. Comme ça le mesh. Il avance encore. Parfait. On va s'en mettre. Un oeuf là. Il devrait pas tarder à se déclencher. J'ai rien dit. Le airship fait le taf. Là il se déclenche. Voilà très bien. Cette petite tour. C'est le plus important. Au revient neuf. Le pylône. La tour. On a tout eu. C'était pas suffisant parce que lui il a encore une liaison ici. Zut. On a eu le airship. Donc c'était pas pour rien. Boum. Allez on fait exploser ça là. On va essayer de les embêter. Elle détruit nous les trois snipers là. Parfait. Ça va nous aider à envoyer des blobs. Parce que mine de rien on a fait des dégâts sur les snipers là. Et il ne nous reste plus qu'en face. Que les airships. Qui sont largement suffisants pour tout compenser. Mais quand même. Vas-y prends en 4 de plus. Le mesh avance là. Toi t'as toujours tout qui est désactivé autour de toi. Très bien. Toi tu les envoies nulle part tes trucs. Tu sers à rien. Génère un peu plus toi. Et côté munitions il t'en reste plus que deux petits cubes. Et toi il t'en reste 5, 4, 4. Ok c'est bon signe. Mais là on est vraiment sur une phase où on stagne. Et on est obligé de grossir. Il faudra réussir à détruire ces super lances missiles. Peut-être qu'on pourrait l'avoir par surprise. Ouais là. Un truc comme ça. Si je pouvais me faire ici. Mais tant qu'à faire. On va aller jusque là-haut. On va essayer de faire ça. Et ça en même temps. On va tout faire. Vas-y un de plus 12. Ce qui m'embête c'est qu'en fait ils explosent ici. Comme il n'y a pas de... De creep. Sous cette zone là. C'est pour ça qu'il faut qu'on envoie le creep à droite. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant de creep ici. Puis il y a la boule qui se balade. Ça va pas nous aider. Toi t'es mal placé. Essaye d'exploser ça. Voilà. Puis on va aller par là. Il m'en manque un ici. Puis après advienne que pourra. Un oeuf ? S'il vous plaît un oeuf. Non bah pas d'oeuf. Et toi. Quasiment plus de munitions. C'est cool. Voir plus. Ah s'il en reste. Évidemment qu'il en reste. Il n'y a pas le texte. Voilà. Il y a le texte là. Il n'a plus de munitions. Oh bah d'un coup ça diminue plus ici. Oh puis il y a tous les blobs qui arrivent à passer. Ah ouais. Ça va être compliqué là pour vous. Maintenant qu'on a les blobs qui arrivent. Très très bien. On avait dit qu'il nous en fallait un là. Et après. Un là. Et continue d'émettre ici toi à fond. Ça va être très violent ça. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ça va générer de partout. Vas-y un petit peu plus de pélode. Oh oui. Balance là-haut. Si tu arrives à balancer là-haut. Ne serait-ce qu'une boule. Il y a tout qui se déclenche. J'y crois pas. Il y a quand même les... Ouais bah non. Fallait pas y croire. Évidemment. Non. Un seul suffit. Ici. Merci. Et on a dit qu'on voulait aller vers le sud. Là. Ah c'est toujours pas suffisant ? D'accord. C'est pas grave. Ça va aussi. Allez. Un de plus. Si je pouvais éliminer lui. Ce serait tellement bien. Ah bah d'accord. Tu veux pas non plus toi. Si tu veux pas non plus. Vas-y ici. Voilà. Là tu veux bien. Oh les dégâts. Les blobs qui passent. Enfin. Oui. Il faut exploser. Merci. Et lance-missile est mort. Et le mortier va être mort aussi. Très bien. Ça on a pas réussi. Ça c'est bien isolé. C'est cool. Mais ouais. On a fait notre percée. On a éliminé quelques trucs. Ils sont à 99 de génération. Ouais. Vas-y. Pas de problème. Il reste toujours un lance-missile ici. Et il restera évidemment après les... Les airships. Regardez la vague de blobs. Ah ça fait toujours mal ces trucs là. Voilà. Explosez-moi tout ça s'il vous plaît. On en remet un petit peu. Très très bien. Les blobs. Vous pourrez passer la prochaine fois ici. Ok. Et ça aussi ça arrivait. Excellent. Lui il arrive toujours pas à sortir. Bien dommage. Ok. Mais regardez. Ça. Ça. Ça se passe mieux ici. Il arrive à avoir de l'énergie. Enfin du arc maintenant. D'accord. Explose-moi ce lance-missile avant qu'il tire sur mes airsacs. Ils ont déjà suffisamment de mal face aux airships. Bon. Ils ont toujours du mal face aux airships. Ok. On a dit. Toi. Toi. Voilà. Ça va bien faire mal ça. Parfait. Bah détruis-les. Quand même. Merci. Et j'ai encore des rochers. Les rochers. Honnêtement. J'ai presque envie d'attaquer là. Ah. Ah. Il veut pas. Voilà. La petite vague là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Et boost encore les skimmers. J'y crois dans ces skimmers. Surtout si je mets des oeufs là. Voilà. Pour essayer de les aider à décoller. Parfait. Là il décolle. Et donc on touche en sol. Ils explosent un peu partout. Et ils désactivent tout. Et ça va faire très très mal. Excellent. J'ai besoin qu'il se décolle. Pour nous neutraliser les bâtiments. Pour que le creep puisse avancer. Très bien. Au sud. Ici. C'est passé ? C'est en galère. Oh. Où les blobs ? Ça passe toujours pas à cause des airships. Mais on y arrivera. Pareil selon ce missile là. Détruisez-le. Voilà. Comme ça. On va remettre un petit peu plus. Du mesh. Ce sera bien. Voilà. Le passage est plus grand. Vous devriez y arriver maintenant. Les airs sacs. On va pas les booster plus. On va booster toujours les skimmers. Pour le principe quand même. Voilà. Pareil ça. C'est pour le principe. Détruire les tours à proximité. Pour que les skimmers. Puissent garder le creep. Avant de décoller. Et lâcher ça plus loin. Voilà. Très bien. Et là il y a tous les blobs qui sont arrivés. Ça va toujours pas passer. Faut vraiment que je détruise ça. Leur économie. Mais regardez-moi tous ces super canons à gauche. Ça va être compliqué. On va mettre quelques cailloux là. Ça va leur faire les pieds. Très bien. On passe au nord je pense. Ouais. Y'a pas de raison que le nord ça marche pas. Oh les vagues de blobs. C'est énervant que ça arrive pas à passer. Pas un seul. Ah si quand même. Y'a eu deux dégâts. J'ai l'impression. C'est violent. Ok. Très bien. Faut qu'il y ait beaucoup d'oeufs ici. Pour que ça explose un grand coup. Et que ça fasse mal au bâtiment. Voilà. Allez le mèche. Non le mèche j'ai dit. Faut qu'il continue d'avancer lui aussi ici. C'est incroyable comment il arrive pas à percer. En fait si je détruis ça et ça. Je vais gagner la zone. Donc on va faire ça. Bientôt. Quand il voudra bien exploser. Voilà. Parfait. Si je détruis deux petites tours et le pylône. On est bon. Voilà. Tout ça c'est coupé. Et donc à partir de là. Ça sera gratuit. De rejoindre les skimmers. Parfait. Et du coup ça. Ça va être plus simple aussi. Ok du mèche. Continue de te mettre là. Il me resterait ça à détruire. Si seulement ça voulait bien. Ok. Tant mais un là aussi. Le but ici c'est vraiment détruire ce pylône là. Celui là on va pouvoir peut-être l'attaquer avec du mèche. En fonçant dessus. Comme ça. Continue d'avancer à droite. Évidemment. Mais si j'ai réussi à détruire lui. Et ça. Il n'y a plus d'énergie au sud. Le nord. Vous voyez. Et ça monte petit à petit. Allez. Continue d'avancer. Puis il vient y en a avec des oeufs. Parfait ça. Attendez. Je suis en train d'enarquer. Mais toi. Boum. Bah oui. Bien sûr. Allez. Explose moi ça. Ce petit pylône là. Parfait. Et là. Ils ne savent même plus vous donner de la tête. Ils vont prendre des gros dégâts. Ça aussi ça a explosé. C'est coupé. Excellent. A partir de là. On va pouvoir relier lui. Peut-être. Avec le reste. Je ne sais pas trop quoi en faire. Mais je pense que ça peut marcher. Ça n'en a plus besoin. Partez vers le nord. Uniquement le nord. Ici. Imaginez qu'il produise des forbes. Ce serait puissant. Ce serait trop bien. S'il y arrivait à produire des forbes. Ça. Ça. Le même principe. Il y en a un de trop. Hop. Là. On va détruire nos deux petites tours. Mais en faisant un à l'autre là-haut. C'est la diversion. Pour essayer de détruire un mortier. On en profite. Un peu plus qu'une diversion d'ailleurs. Parce que là on fait bien mal. On devrait même pouvoir monter. J'en profite. Je mets du mesh. On anticipe. Faites-moi un gros passage ici. Merci. Voilà. Regardez comment tout se détruit. On va arriver sur la dernière île. Excellent. Ok. Toi tu m'embêtes. Mais. Bientôt. Bientôt. Voilà tout ça là. Voilà. Très bien. On va essayer de rejoindre lui. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Des œufs. Là. Aussi. Là. Et là. Alors est-ce que tu nous fais des forbes ? Je pense pas. Par contre là. Regardez l'explosion. Excellent. Et regardez le déficit. Oh bah oui. Oh c'est dommage. Ça va être compliqué de finir en déficit les gars. Pas du mesh. Non non. Je voulais un rocher pour lui. Il veut pas. C'est bon. On a eu le super mortier. Excellent. Et on a dit le mesh ici. Est-ce que ça refait quelque chose ? Je sais pas si ça les dirige. Ça les dirige. Ça va me les amener par là. Ça sera trop bien. On va essayer de grimper là. Avec deux œufs. Forcer le mesh. Oh la vache. Tous les tirs. Ah tant pis pour votre énergie. Ça c'est votre problème les gars. Si vous forcez comme ça. C'est votre problème. Moi je fais le tour. Voilà. On vous assièche complètement. Et on va passer là où il y a un point faible. C'est à dire ici. Hop. Il m'en ferait un autre là. Ce serait bien. Oh les skimmers qui peuvent enfin servir à quelque chose. Oh ça va être violent. Voilà ici. On peut booster. Je savais bien qu'il y avait des forbes. Regardez il est là. C'est trop bien ça ce forbe. Par contre ne te bord pas. Voilà on va retirer tout ça. En... Non pas 4. En 9. Voilà on va faire ça comme ça. On va demander à lui aussi d'arrêter. Ça sert plus à rien. Euh non. Euh... Ça quand même on va le laisser. Ça les dirige pas malheureusement. Mais il faut que là ouais ça puisse monter un peu. Très très bien. Et regardez les dégâts ici. C'est en train de monter. On va retirer le 9. On va repasser en 4. Petit à petit ça va... Ça va avancer grâce à eux. Grâce aux 32 skimmers. Qui partent un peu n'importe où. Mais il y en a tellement. Ça désactive tout. Ça explose directement sur les... Sur les canons. Ils peuvent rien faire. On va prendre le contrôle par la droite. Il y a encore un qui retombe. Voilà. Ah il faut avancer là par contre. Ou tu produis pas assez peut-être. C'est peut-être ça le truc. C'est qu'il produit pas assez. Par contre regardez les vagues de skimmers. Qui vont bien se heurter directement au mur et aux défenses. Et qui lâchent. Bah forcément de quoi neutraliser. Mais un peu plus. Puisqu'ils sont aussi capables de détruire un peu les bâtiments. Voilà. Ça c'est bien. On va essayer de détruire ça là. Cette petite tour. Si ça pouvait réussir. Ce serait bien. Voilà. Super mortier n'est plus relié à l'énergie. C'est bien. Ouais. C'est très très bien. Donc ça on a dit ça ne dirigeait pas. Et ça ça a du mal à monter à droite. Ça y est ça y est quand même. Mais ça galère. Oh la vache les murs de skimmers. Ouais ça désactive tout les gars. Ouais par contre c'est pas très rentable si je fais que ça au skimmer. Allez-y. Essayez de tout exploser ici. Ces petits tours là. Pendant que tout est désactivé. Qu'on puisse nous même derrière essayer d'utiliser nos rochers. Comme ça. Voilà. Un beau petit passage. Et ça ça suffit pas. Bon bah finalement on va revenir à gauche. On va revenir comme ça. Ce sera bien. On a 133 oeufs. On va dire explosez tout. Il y en avait là aussi. Parce qu'ici ça n'a jamais réussi à percer. D'accord. Allez-y explosez tout ça. Si ça veut bien. L'objectif c'est de supprimer ces canons. Bah ça a raté. Mais à partir de maintenant ouais. On va avoir un peu plus de place pour s'étendre vers le nord je pense. On va voir si ça pouvait passer là. Ce serait bien. Allez forcément les forbes. Oui ils vont se balader un peu loin. Ça met pas mal de pélodes ces trucs là. Il faudrait que ça arrive à la haut. Très bien. Du coup ça veut bien avancer. Ça veut bien avancer maintenant. Ah mais il n'y a plus de munitions sur eux. Ok. Excellent. On va essayer de les faire exploser. Quand le bouclier sera tombé. Il faut juste que je récupère un oeuf. Voilà très bien. Et deux canons au moins. Ça ne serve à rien. Ça ne servit à rien. Ah si. On a au moins détruit les trucs ici. Ok mais il y a des boules qui tombent. Presque. Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez nombreux. J'y crois dans ces R5 nuls. Allez du mesh. C'est bon. On va avancer ici. Oh cette ligne de skimmer. Toujours aussi impressionnant les skimmers. Les blobs ont toujours autant de mal à gauche par contre. C'est d'ailleurs bizarre. Ils sont 27 quand même. Comment ça se fait qu'ils se fassent annuler comme ça alors qu'il a un déficit de 120 ? Aucune idée. Par contre on avance ici. Et ça c'est top. Oh la vache. On va bientôt réussir à désactiver le Rift Lab. Et ça ça va les mettre à 1 d'énergie. Allez encore un effort les skimmers. Nous on s'étend ici comme ça peut. Et du mesh. Voilà très bien. Je voulais accélérer un petit peu l'arrivée là dessus. Ah bah ça y est. Le Rift Lab est désactivé. Donc plus d'énergie du tout. Allez un 9. Non. Voilà un petit oeuf. C'est histoire de dire bonjour. Voilà on détruit la raffinerie. On détruit le portail de Hearn. Et on est en train de détruire leur base. Petit à petit. Allez. Un petit là. Voilà très bien. Parfait. Parfait. Ça devrait être bon pour qu'ils aient plus jamais d'énergie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les futurs épisodes sur Creeper World 4. Et laissez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. 50 minutes quand même. C'était un peu long. Mais c'était quand même assez fun. Je vous invite à la faire cette carte d'ailleurs. Pack. Secure. Iceland. C'est une des nouvelles. Allez-y. Elle est super bien. Et on va quand même finir de détruire ces tours. Elles nous ont posé suffisamment de soucis. Pour qu'on le fasse. Mais c'est moi ou il y a du violet là ? Je comprends pas la carte. Tant pis. Ça doit être des passages de Forbes. Ça doit être ça. Bref. Merci beaucoup. A la prochaine. C'était Madrigan. Sous-titrage ST' 501